Générique ... Bienvenue à tous de TV News Week, ravie de vous retrouver. Voici les titres. Brison de Bémao, une nouvelle agression entre co-détenus. Un homme a été grièvement blessé. Les Guadeloupéens, porteurs de handicap, en colère, accessibilité, traitement de leurs dossiers, ils se disent abandonnés. Après les chiens errants, les chats en détresse, une association leur vient en aide en Guadeloupe. Le business des pneus crevés en Guadeloupe, bien plus qu'ailleurs, et ce sont les garagistes qui sont les grands gagnants. ... Juste avant de développer ces titres, on commence avec l'élection du président de la Chambre des métiers. Après la révocation de Simon Vainqueur de la présidence, les artisans ont choisi non sans mal. Et c'est Gabriel Foy qui a été élu à la tête de la Chambre. Je vous propose de l'écouter sur ETV. Alors, priorité, c'est surtout aussi faire confiance à l'administration, d'accord, ramener un petit peu, baisser un peu l'attention à l'administration. Nos priorités aussi, effectivement, la formation, la formation des jeunes, l'apprentissage. C'est un gros, gros dossier. S'occuper des artisans, les mettre en place sur les rails des organisations professionnelles correctement pour que l'artisanat rayonne en Guadeloupe, partout. Je dis partout, sur les îles, Terre de Haut, Terre de Bas, Desirades, Marie-Galande et sur le continent Guadeloupe. C'est un long travail, mais j'ai quand même une bonne équipe. Nous avons une bonne équipe pour pouvoir travailler ensemble. Je suis quand même assez confiant et je suis droit dans mes bottes, mais en sachant qu'on doit être ensemble. Voilà, c'était Gabriel Foy, nouveau président de la Chambre de métier. Sans surprise, l'Assemblée nationale a adopté ce mercredi soir le budget du ministère des Outre-mer pour 2020. Il s'élève à 2,5 milliards d'euros en baisse de 100 millions par rapport à 2019. Pourquoi ? En raison des crédits non consommés, a expliqué la ministre de l'Outre-mer. Elle met notamment en avant le manque d'ingénierie locale pour porter les projets. Alors bien sûr, bronca chez les députés. Il n'est pas acceptable de voir la faute rejetée sur les opérateurs et les collectivités ont dénoncé les députés ultramarins. Parlons à présent des violences en prison. Les violences qui sont les plus médiatisées sont celles des détenus envers les agents, mais les agressions entre détenus sont deux fois plus nombreuses. Le dernier cas en date est cette semaine au centre pénétentiaire de Bémao. Les précisions de Marjorie Nadal. Hier, deux détenus de la prison de Bémao ont été évacués vers le CHU. Peu avant 8h, une première altercation blesse grièvement un détenu au thorax. S'en suit vers 14h d'une nouvelle agression par arme blanche. Une situation difficile à gérer pour les surveillants de la prison. Ils ont beaucoup d'armes sur eux. Ils peuvent confectionner les armes, ne serait-ce qu'avec une brosse à dents. Donc, ils sont armés. Nous, les surveillants, nous ne le sommes pas. Par contre, ce qui est quand même injuste, c'est que notre syndicat, l'UFAP, une sa justice, lors du dernier mouvement national qui s'est déroulé en janvier 2018, nous avons demandé des moyens beaucoup plus pour sécuriser le personnel, dont les gilets par arme, dont nous sommes toujours en attentat. Les surveillants demandent non plus une fouille sectorielle, mais bien une fouille générale pour pouvoir assurer leur sécurité et celle des détenus. Si les conditions sont pour eux si compliquées, c'est que la prison n'est toujours pas adaptée. Nous sommes en surpopulation carcérale. Nous savons très bien que c'est très difficile, dans la mesure où l'établissement pénitentiaire de Bémarou est conçu pour 480 détenus. Et actuellement, on se retrouve avec 750 détenus. Donc, ce qui explique que nous avons une tension énorme au sein de cet établissement qui est due à la surpopulation carcérale. En mai, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, s'est rendue sur place pour présenter un projet d'extension de la prison. Il faudra pourtant attendre 2023 pour créer les 340 places supplémentaires. Enfin, les personnes atteintes de handicap en Guadeloupe sont arrivées à s'organiser pour taper du poing sur la table. Ce n'est qu'une première étape, longtemps ignorée, cachée, oubliée. Aujourd'hui, elles veulent être entendues et demandent des locaux accessibles du respect dans le traitement de leur dossier. Marius Mathieu. On a été très gentils ce matin, très très gentils. On est venus pour aider la MDPH et non pas pour faire la guerre. Mais si dans une année, on n'est pas reçu, tout le monde va quitter leur travail. Si jamais dans une année, on n'est pas reçu, on met en a. On fait sortir tout le monde et on ferme. Ce matin, au MDPH du Gosier, grosse colère d'une cinquantaine de personnes en situation de handicap. Avec 16 associations de défense présentes, ils dénoncent des retards de dossier et le non-payement de leurs droits. Tout s'évoque des situations difficiles à entendre. C'est mon âge qui a été coupé. Le renouvellement n'a pas été fait. Et je trouve ça bizarre qu'on coupe l'âge comme ça. On devrait l'avertir avant de couper, en fait. On nous avertir, nous dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va. Je n'ai pas d'argent pour payer l'électricité. La lumière, ça va faire trois mois, ce mois-ci. À la MDPH, ils sont venus à me faire des dossiers et tout. Après les trois ans, on n'a rien eu. Des situations extrêmes pour ces personnes en situation de handicap. Avec la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, de nouveaux droits ont été introduits pour un plus grand nombre de personnes. Pourtant, les inégalités en fonction des régions de France sont bien présentes. Voilà, effectivement, en France, déjà, c'est vrai que je viens de métropole. Et en France, il y a une accessibilité certaine. Donc, j'ai vécu six ans là-bas au niveau de l'accessibilité. Quand je suis revenue en février en Guadeloupe, j'ai senti l'inaccessibilité, mais quelque chose de lourd. Il n'y a pas d'interprète, il n'y a aucun problème de... Il y a beaucoup de problèmes de communication. Il n'y a pas de personnes qui a accueil, il n'y a pas de centre en relais téléphonique. Alors qu'en France, on est suffisamment à l'aise. Il y a une accessibilité qui existe pour la communauté sourde. Alors qu'ici, rien du tout. Donc, au niveau de l'accueil, il faudrait que des personnes soient chargées et formées en langue des signes pour nous accueillir au mieux. Plus loin, cette femme en fauteuil roulant électrique pourrait sembler autonome. Pourtant, elle a dû faire appel à la charité pour continuer à vivre dignement. Une situation injuste et parfois invisible aux yeux de la société. Grâce à cette mobilisation, ces habitants de la Guadeloupe en situation de handicap ont réussi à obtenir un rendez-vous avec la direction de la MDPH ce vendredi. Leur but, simplement faire valoir leurs droits. En deux mois, c'est la quatrième fois qu'un serpent qui n'est pas de chez nous a été retrouvé en Guadeloupe. La dernière fois, c'était cette semaine chez un habitant à Saint-Anne. Marius Mathieu. Il est 21h30 ce mercredi soir dans ce quartier de Saint-Anne, lorsque cette habitante, désireuse de garder l'anonymat, se retrouve face à face dans sa cuisine avec un serpent de près de 1 mètre de long. Il était ici, devant l'évier comme ceci, sur toute la longueur. Et 5 minutes après, il est rentré à l'intérieur, mais on ne sait pas comment, parce que c'est assez étroit. Et après, les pompiers sont arrivés, ils ont démonté la cuisine, le bas de la cuisine. Et ils l'ont pu récupérer après. 30 minutes ont été nécessaires aux pompiers pour démonter une partie de la cuisine et capturer l'animal vivant. Pour cette mère de famille, cette rencontre est un petit traumatisme. La peur d'en croiser un jour un autre est bien présente. On a quand même peur, parce que dans la mesure que quand on ouvre une porte, on ouvre le placard, on regarde. Depuis hier, la peur qu'on a maintenant, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres personnes ou d'autres dans les parages où ce sont des gens qui ont des serpents domestiques, ils disent domestiques, et après, les gens, on en a marre de leurs serpents, ils les lâchent ou ils s'enfuient. Ce serpent est le quatrième piton découvert en Guadeloupe en moins de deux mois. Au parc zoologique des Mamelles, Dominique est le spécialiste des reptiles. Pour lui, la présence de ces serpents non endémiques est un phénomène à surveiller de près. Il va se nourrir de rats, il va se nourrir... Et puis quand il va grandir, pour un boa, par exemple, il va s'attaquer aux iguans, c'est-à-dire s'attaquer à notre faune locale. Un serpent, comme un piton royal, il est considéré aujourd'hui comme une espèce domestique. Le problème qui se pose en Guadeloupe, c'est qu'on a les mêmes lois qu'en métropole, vous avez le droit légal d'avoir un piton chez vous. S'il s'échappe, par exemple, en métropole, au premier hiver, la nature reprendra ses droits. Et le fait qu'on soit sous climat tropical fait que l'animal peut très bien et s'acclimate parfaitement à la Guadeloupe. En cas de rencontre avec un serpent, il est déconseillé d'essayer de l'attraper. Donner l'alerte est préférable. Les sapeurs-pompiers sont en général formés à la manipulation de ces reptiles. Restons dans le domaine animalier avec cette femme qui a décidé d'aider les chats en Guadeloupe. Il faut dire qu'ils sont souvent en détresse. Marjorie Nadal est allée à sa rencontre. Hélène est arrivée en Guadeloupe il y a cinq ans. Elle remarque très vite que les chiens et les chats errent désespérément dans la rue. Touchée, elle prend alors la décision de garder temporairement certains chats chez elle. À son apogée, elle en eut même 40, chacun avec son histoire. Jez, en fait, on l'a trouvée dans une cabane. Elle était attachée avec une corde et un fil de fer autour du cou. Donc on l'a entendue mûler. Elle est sortie par la fenêtre de la cabane. Elle a manqué de se faire étrangler et pendre puisqu'en fait, elle était au bout de sa laisse. Et on a coupé la corde et je l'ai gardée à vie parce que c'est une chatte vraiment adorable. Très, très caline et voilà, choupinette. En août cette année, elle est allée encore plus loin. Avec son amie, elle crée l'association T-Cats. Le but, récupérer les chats pour les placer en famille d'accueil le temps qu'ils soient adoptés sur l'île ou en métropole. Si vous trouvez dès lors un chat errant ou maltraité, il est possible de contacter Hélène via les réseaux sociaux. On met des photos de nos sauvetages, donc photos du chat avec sa petite histoire, son caractère. Est-ce qu'il est prêt à l'adoption ou pas ? S'il est déjà prévu pour un départ. T-Cats reçoit chaque jour plus de 15 appels. La règle d'or, l'égalité des chances. Quel que soit le chat, jeune ou vieux, en bonne santé ou malade, comme ce chat aveugle, il peut être recueilli. Hélène recherche alors une famille d'accueil et crée un contrat moral. La famille s'engage à prendre soin du chat quelques semaines jusqu'à ce qu'on lui trouve un foyer. Et l'association fournit croquettes, litières et frais vétérinaires. Être famille d'accueil, c'est vraiment une belle expérience puisque c'est sauver un animal de la rue, c'est en prendre soin. Tout est payé, donc vous n'avez pas d'investissement financier à faire. C'est donner un animal qui vous le rend énormément. L'importance pour l'association, c'est aussi le suivi. Hélène se rend donc chez l'une de ses 15 familles d'accueil pour prendre des nouvelles. Alors comment ils vont aujourd'hui ? Ben écoute, ils vont plutôt bien. Ils ont été vermifugés, du coup, plus de problèmes au niveau des sels. Ils mangent bien. L'antiparasitaire a très bien fonctionné. Nous n'avons plus de puces, c'est une bonne nouvelle. Marine est une habituée. Depuis quelques années, elle a gardé une cinquantaine de chats. Récemment, elle accueille Tic et Tac qu'elle a trouvé sur un parking en plein milieu de la nuit. Pour elle, plus qu'un engagement, c'est une leçon de vie. Notre rôle, c'est vraiment de les préparer à leur vie suivante, en fait. Parce que c'est souvent des animaux, du coup, qui ont été abandonnés ou qui ont vécu des choses pas cool, donc il faut leur redonner confiance. Et ouais, on a ce côté un peu soignant, quelque part. On soigne les bobos, on soigne les maladies, on soigne l'émotionnel. Et c'est génial, c'est génial de les voir évoluer, de les voir être adoptés par la suite et d'avoir des nouvelles des adoptants et de se dire, ouais, voilà, il est bien et j'ai participé au fait qu'aujourd'hui, il soit bien. L'association Ticat n'a aucune aide publique. Elle existe grâce à la générosité des Guadeloupéens. Son combat, plus que jamais, est de sensibiliser la stérilisation afin qu'un jour, la misère animale ne soit plus prépondérante sur l'île. Sélectionner des demandeurs d'emploi pour les aider dans leur création d'entreprise, c'est le but de la Will Academy, une opération financée notamment par Pôle emploi. Camille Roal. Sept minutes tout juste pour convaincre le jury, c'est le temps dont dispose Harold pour présenter son projet ce matin à la Will Academy. Bonjour Harold. Bonjour. Alors on va t'expliquer un peu le principe de l'entretien. Une structure d'accompagnement pour les demandeurs d'emploi qui cherchent à se lancer dans l'entreprenariat. Harold est au chômage depuis deux mois et entend bien lancer son entreprise d'aménagement intérieur. Je participe à la Will Academy parce que j'ai un projet que je développe depuis déjà certaines années et un concept on va dire. Je viens de l'étranger et je suis retourné en Guadeloupe, le pays où j'ai vécu depuis mon enfance, pour mettre ce concept en place. Mais pour développer ce concept, Harold espère pouvoir compter sur l'aide de la Will Academy Il devra alors faire partie des 40 candidats sélectionnés sur les 1500 qui vont se présenter devant le jury. Du point de vue administratif et juridique, le système français est lourd pour constituer et mettre en place une entreprise, même un statut d'auto-entrepreneur. C'est parfois très complexe. Donc les gens ont une idée, ils ont un savoir-faire, mais ils sont pratiquement noyés dans l'œuf par rapport à tout ce qui est autour. Donc nous sommes là pour faire, je dirais, tout ce travail rébarbatif, montrer que finalement ça peut se faire très rapidement quand on a les experts qu'il faut, leur donner aussi une formation sur ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils peuvent faire et à ce moment-là, mettre le suivi qu'il faut de manière qu'ils aient une immatriculation et ne pas rester tout simplement au black, ne pas rester dans l'inactivité parce que tout est compliqué, tout est toujours très lourd à gérer. On est dans un monde où c'est de plus en plus expertisé, c'est des technocrates et des gens veulent travailler, veulent mettre en place des choses, mais n'ont pas le suivi, n'ont pas cette connaissance, je dirais, parallèle qui fait qu'ils peuvent se prendre en charge et aller au-devant de deux métiers. À la clé, une formation et un suivi de près de six mois pour le lancement de leur entreprise. Un coup de pouce non négligeable donc pour de jeunes entrepreneurs en quête de concrétisation de leur projet. Le nombre de pneus crevés en Guadeloupe est très élevé, je vous le disais en titre, état des routes sans doute, cela dit, ça devient un vrai business pour les garagistes du coup. Marjorie Nadal. Nis de poule, chaussée déformée, clous ou encore bouts de verre, l'état des routes en Guadeloupe laisse à désirer. Les premières victimes, les pneumatiques. Je suis passé sur un nid de poule, comme il y en a tant en Guadeloupe malheureusement, et ça a tapé sur ma roue, vu que j'ai en plus une taille basse. Je n'ai même pas eu dix secondes, ça a explosé. Et du coup, j'ai dû me passer une bonne petite heure à démonter tout ça et à remonter, c'était un petit peu pénible. En l'espace de deux mois, ça remonte à quand même trois ans, j'ai crevé deux fois mes pneus dans des nid de poule. Dans ce centre pneumatique de BMAO, c'est jusqu'à quatre véhicules par jour qui se présentent pour des problèmes de crevaison. Dans ce cas précis, un clou s'est logé dans le pneu, il n'a pas explosé mais se dégonfle lentement. Pour 18 euros, avec le montage, une simple mèche suffit pour pouvoir de nouveau rouler. Cette situation est typique et peut dépendre des conditions météorologiques. Sur les routes, avec tout ce qui est pluie, les camions aussi des fois de déchets, d'ordures, tout ça, donc des fois il y a des clous qui se baladent sur les routes. Donc c'est facile, même dans les parkings aussi. Le prix moyen d'un pneumatique pour véhicules légers avoisine les 50 euros, comptait une bonne centaine d'euros pour un SUV. Plus qu'une crevaison, l'état des routes influe sur le véhicule de manière générale. Problème de géométrie, parallélisme ou même carrossage, il y a donc, dans la mesure du possible, certains réflexes à avoir. C'est de faire assez souvent le contrôle de la pression des pneus, d'éviter de monter sur le bord des trottoirs, d'éviter les nuits de poule. Quand on voit sur la chaussée qu'il y a des débris, essayer de les éviter quand on peut. Et voilà, mais l'idéal entre guillemets, quand on a crevé, c'est tant qu'on peut de mettre la route secours. Parce qu'il y a des clients qui mettent assez souvent la bonne anticrevaison, mais des fois en fonction de comment c'est piqué, que la roue est crevée, des fois ça ne sert à rien du tout. La route secours se situe sous la trappe du coffre. Après l'avoir desserré, utiliser le cric pour soulever le véhicule et la clé en croix pour les boulons. Enfin, mettre la roue endommagée dans le coffre et se rendre dans un centre de pneumatiques. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivi. Excellente semaine sur ETV. C'est parti.